Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé-Gibouti pour suivre cette édition. Voici les titres de la soirée. Gibouti Qui dispose désormais de son propre avion anti-acrydien, c'est-à-dire contre les criquets Péliera. Également dans l'actualité de ce 22h, cet atelier de réflexion sur la place de la femme dans le milieu sportif, organisé par le secrétariat d'État au sport et le ministère de la Femme et de la Famille. Et dans l'actualité internationale, cette première étape pour fabriquer des vaccins anti-Covid-19, c'est ce qu'a fait l'Afrique du Sud. Voilà pour le titre. Merci si vous nous rejoignez sur Télé-Gibouti. Eh bien, Gibouti dispose de son propre avion anti-acrydien. À cet effet, le ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources Aliotiques, Mohamed Ahmed Awali, accueilli cet après-midi à l'aéroport international du Jiboutien en présence de son secrétaire général, M. Ébidame Elmi et le directeur général de l'aviation civile, Daouda Ali Abdour. Cet avion qui est à notre disposition permettra non seulement de lutter contre les criquets Péliera, mais aussi en même temps soulagera la population jiboutienne de tout autre filet au quotidien tel que les mouches, les moustiques et autres. Écoutons pour plus de précisions l'intervention du ministre. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir et de recevoir un avion pour lutter contre les criquets Péliera et les autres pestes, c'est-à-dire le paludisme, les mouches et ainsi de suite. Il s'agit d'un avion 8 places, 2 places, rustique, capable d'atterrir et de décoller à des distances très courtes. Cet avion est un avion permanent. Il ne s'agit plus d'un avion de location. C'est un avion acquis par le gouvernement de la République de Djibouti. Et c'est grâce à l'initiative du président de la République, dans le cadre du changement climatique, nous assistons à une prolifération des moustiques, des chogonkoyas et autres criquets Péliera. Ça infeste toute la Corée de l'Afrique. Le président de la République a décidé de se doter d'une manière permanente en avion pour lutter contre les criquets Péliera afin d'être autonome. J'ai à côté de moi le pilote, le secrétaire général, le directeur du projet et la première journée, c'est une cérémonie d'accueil. Demain, la visite technique, ainsi que les équipements de pulverisation et visite technique. La troisième journée, c'est-à-dire le jeudi, c'est une cérémonie officielle de réception de l'avion de lutte contre les criquets Péliera et autres pestes. Quelle est la place des femmes dans le sport national ? Eh bien, loin d'être anecdotique, la pratique sportive est un instrument central dans le combat pour l'égalité femmes et hommes et un véritable levier en matière d'intégration et de cohésion. Encore faut-il atteindre sa cible, médiatisation pratique à haut niveau, accession aux postes de direction, bien qu'en progression, les chiffres témoignent toujours d'écarts significatifs et ce, à tous les niveaux, focus sur la place des femmes dans le sport et son évolution du terrain à la télévision en passant par les bureaux des fédérations. C'est dans ce contexte que le secrétariat est un chargé des sports en collaboration avec le comité national olympique et les différentes fédérations sportives a lancé un atelier de réflexion de deux jours sur la place de la femme dans le milieu sportif au stade Haji Hassan Goudé d'Abtidon. Eh bien, des anciennes et actuelles sportives de haut niveau, des encadrants techniques et des dirigeants de clubs sont venus témoigner de leur parcours et surtout de débattre et de soumettre leurs recommandations des intervenances de toutes les disciplines, des expériences riches, différentes, mais étaient intéressantes pour apporter quelques réponses à cette problématique. Outre les ministres, l'événement a vu la participation de la présidente du comité national et sportif, madame Aïcha Garad, la secrétaire générale du secrétaire d'État au sport, madame Khaliga, que je vous propose de la suivre. ... au haut niveau international par nos femmes. Pendant cet atelier, que les femmes, vous vous libérez. Pourquoi ? La ministre, tout à l'heure, elle a soulevé deux points. Elle a dit l'objectif. Là où on est, là où on veut aller. Là où on était, il y a longtemps. En 1984, en 1978, il y a des filles qui ont pratiqué le football en 1978. Donc je voudrais que vous vous débattiez, que vous échangez, que vous vous défoulez pour dire, voilà, le ministère, il manque ceci, cela, cela. Le comité national olympique, vous ne nous aidez pas sur ce point, tel point, tel point, pour qu'on puisse à la fin, demain, recouper les recommandations, essayer de corriger ce qui n'allait pas d'ici là. La première journée de l'atelier a été très riche en échange, puisqu'on a traité la question de l'évolution du sport féminin à Djibouti. On a parlé des difficultés rencontrées sur le terrain par les différentes fédérations, dans les différentes disciplines, mais également un état des lieux de ce qui se fait actuellement. et on a également passé en revue les éventuelles solutions pour améliorer le sport à Djibouti. Donc il ne s'agit qu'une première journée. Donc la deuxième journée qui est prévue demain sera aussi riche que la première. Et donc, voilà, nous avons encore du travail à faire. Écoutons à présent la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmanadane. On parle du sport, pour moi, je vois deux choses. D'abord, je vois le sport qui est en tant que vocation, un sport que la personne pratique, et le pratique pour une vocation pour arriver à un niveau important. Et le deuxième volet que je vois dans le sport, c'est surtout le maintien de l'état physique de la personne, pour la lutte contre les différentes maladies, pour aider la personne à éviter les pathologies médicales, les maladies qui sont liées. Le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, s'est réjoui de la tenue d'un tel atelier et encourage l'organisation d'événements sportifs dédiés aux femmes dans le but d'ancrer cette culture et d'inciter, selon lui, les fédérations à faire de même. Voici ses propos. Nous avons à débattre aujourd'hui, nous-mêmes, sur la problématique des femmes dans le sport, notamment dans les infrastructures. Est-ce que les infrastructures sont adaptées pour les femmes ? Est-ce que c'est protégé ? Parce que c'est ce qu'il faut aussi. Il y a une femme qui s'est élevée là-bas, elle a parlé des personnes, des femmes, dans le milieu carcéral, très important. C'est dans notre agenda, je tiens à vous le dire. Mais nous avons aussi cette tranche de la population qui est mise à l'égard chaque fois, c'est les personnes à des lois spécialisées. Eux aussi, ils sont des femmes, et des jeunes filles qu'il faut appuyer aussi. Parce qu'eux aussi, ils ont un problème à part par rapport aux femmes normales. Parce que leur infrastructures n'est pas pareilles, les matériels, ils ne sont pas adaptés, même les matériels didactiques ne sont pas adaptés. Donc, c'est un problématique, en gros. Et je vous extorte un peu de faire en sorte que le débat soit riche. Il ne faut pas mâcher les mots, il faut les dire tel que le problème est, pour qu'après, à votre tour, et avec les responsables ici présents, vous puissiez trouver des solutions auxquelles moi je pouvais me battre pour essayer d'apporter. Le ministre des Affaires musulmanes et des Biens, M. Mohamed Hassan Barri, a reçu dans son bureau le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume du Maroc à Djibouti, Mbareké Daoui, une rencontre qui s'est déroulée en présence du secrétaire général. Le chargé d'affaires marocain a remercié le ministre pour son accueil et sa disponibilité pour discuter des voies et moyens permettant de renforcer davantage cette coopération bilatérale. Et le ministre de l'énergie chargé des Ressources naturelles, M. Younes Ali Guedi, a pour sa part reçu dans son cabinet l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti, Ashok Kumar, accompagné de son conseiller des Affaires politiques et économiques. Le renforcement des relations politiques et économiques entre New Delhi et Djibouti a été au centre des échanges. Des projets importants ont été discutés, notamment la collaboration avec l'ISA dans des projets dans l'électrification rurale et un éventuel projet du partenariat dans les énergies renouvelables. Dans le cadre du 44e anniversaire de notre indépendance, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Dehaley Seed Mahmoud, accompagné de la maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awala Ousmane a visité le siège de personnes handicapées au croisement de l'avenue 13 et du boulevard de Gaulle. Ce siège a d'abord été renouvelé par les forces italiennes stationnées à Djibouti, qui est un centre pour les personnes à visons spéciaux. Un siège qui s'inscrit dans ce siège et l'un des sièges qui fait la promotion et la protection des personnes à visons spéciaux. Une cérémonie qui a vu la participation du président des réseaux des personnes handicapées, Diris Momine, le commandant des forces italiennes, la direction de l'insertion sociale, Mme Choukri-Hachi. Les travaux d'un atelier de revue conjointe au plan d'action organisé par le MENFOP sous la houlette du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, M. Mahiouba. Du lundi au mercredi, le MENFOP et ses partenaires techniques et financiers et les réseaux des associations de la société civile doivent faire un bilan et vérifier les contours des perspectives sur la base des réalisations et des projets en cours du plan d'action de l'éducation pour la période 17-2021. Durant cet atelier, les responsables du MENFOP et les partenaires techniques et financiers ainsi que les membres de la société civile feront le point sur l'ensemble des indicators et des paramètres choisis pour faire les évaluations. Les objectifs poursuivis par cette organisation de la revue, c'est que d'abord, on va essayer de passer en revue les réalisations de la mise en oeuvre du dernier plan d'action du ministère de l'Éducation nationale. Les objectifs poursuivis par ces travaux d'atelier, c'est d'abord les passions en revue et les réalisations qui se sont réalisées durant les trois dernières années du PAE. D'abord, il y a la participation des partenaires techniques et financiers et la société civile qui a été conviée pour participer. Et notre magazine de ce soir, il s'agit de l'arrivée du général de Gaulle en visite officielle à Djibouti. C'était le 25 août 1966. Des manifestants ont révendiqué l'indépendance de ce qui a été de la côte française des Somalies. Retour en arrière. C'est dans un contexte post-référendum de 1958 où le paysage politique djiboutien a été remodelé par l'administration coloniale qu'arrive à Djibouti le chef de l'État français de l'époque, le général Charles de Gaulle, en tournée en Afrique et qui est en route pour Madagascar. Pour l'administration coloniale, après l'exil de Mahmoud Harbi et cette récomposition de la Chambre des représentants, la situation politique semble maîtrisée, d'où sa grande erreur. Bref, c'est dans ce contexte d'incompréhension qu'intervient la visite du général de Gaulle le 25 août 1966. Accueilli avec tous les honneurs dus à son rang, le chef de l'État français sera surpris par les banderoles et pancartes qu'il accueille. En effet, c'est l'expression d'un peuple trop longtemps réprimé qui explose au grand jour et demande au général directement l'indépendance tout en l'acclamant « Vive de Gaulle ». En effet, les personnalités politiques du pays, dont le député national Moussa Ahmed Idris, à la tête du PNP, le parti du mouvement populaire, avait repris le flambeau après le départ en exil de son collègue Mahmoud Harbi. Sous son impulsion, les rangs des partisans pour l'indépendance et la prise de conscience collective des Djiboutiens n'a fait que s'élargir. En dépit de la volonté des autorités coloniales de diviser les différentes composantes de la population et les opposer les unes aux autres, le PNP réussira à les rassembler autour de cet idéal de liberté et de souveraineté. La surprise passée, la machine repressive se met en marche et commence littéralement à écraser les manifestations et le meeting prévu devant la place Lagarde où De Gaulle devait faire son discours. La Légion étrangère française charge sur la foule désarmée, munie uniquement de pancartes et de banderoles clamant l'indépendance. C'est dans une place déblayée de ses occupants que le général De Gaulle fera son discours devant quelques notabilités des représentants de l'administration coloniale et des milliers de chaussures abandonnées par les manifestants. Même le député national Moussa Ahmed Risse sera empêché par les forces de l'ordre de prendre place dans la tribune officielle. Et dans son allocution, De Gaulle tentera de minimiser la manifestation de la population de ce petit territoire qui lui a fait un affront inoubliable. Je vous demande de croire qu'en venant ici, je suis peut-être le moins surpris de tous de ce qu'il a été constaté à certains égards. Et vous savez de quoi je parle. Les pancartes que nous avons pu lire et les agitations de ceux qui les portaient ne suffisent certainement pas à manifester la volonté démocratique du territoire français d'ici. Il est possible qu'un jour vienne par la voie démocratique ou par la voie démocratique. Le territoire exprime un avis différent de celui qu'il exprima jusqu'à présent. Du reste, la Constitution le prévoit et en outre, le territoire est doté d'éléments représentatifs qui, s'il le jugeait nécessaire, pourraient intervenir dans ce sens. J'ai nommé le Conseil de gouvernement et j'ai nommé votre Assemble. Si donc un jour tout peut s'imaginer par la voie régulière et démocratique que le territoire exprimait un avis nouveau en ce qui concerne son destin, la France en prendrait acte comme elle a pris acte de ce qui fut exprimé quand elle a interrogé votre territoire sur son sort. Pour l'opposition, il s'agit d'une incompréhension de la part des autorités politiques françaises. Le député Moussa Ahmed Idriss et ses partisans se sont expliqués sur les objectifs de ces manifestations. On souhaitait une évolution par étapes, mais ce n'était pas une évolution plus que comme nous l'entendons d'ailleurs du Conseil des ministres. Et nous maintenant toujours l'évolution par étapes. Pourtant, au moment des manifestations qu'il y avait eues il y a maintenant près d'un mois, il y avait et vous n'aviez pas désavoué les participants des pancartes souhaitant l'indépendance. Le passage du général, c'était pour nous une occasion de manifester vraiment le désir de la population et pour lui impressionner beaucoup au moins qu'il y ait un dialogue. Mais l'évolution que nous voulons, c'est d'abord une autonomie interne complète, de se préparer, avoir un cadre stable et ensuite passer à l'indépendance avec toujours une très bonne relation à la France. Monsieur Camille, à l'Union démocratique à Phare, vous étiez parmi les plus virulents de l'opposition si j'ose dire. Le plus virulent, c'est trop dire, mais j'ai pris ma responsabilité d'en faire partie de ce mouvement. Eh bien, aujourd'hui, vous avez le choix entre l'indépendance ou rester français. Est-ce que cela vous convient? C'est ce que vous demandiez. Aujourd'hui, la question comme ça qui nous paraît va être posée nous donne d'inquiétude et il nous paraît que nous n'avons pas été compris. Je veux dire que notre revendication, enfin notre désirata, ce n'est pas une rupture avec la France, mais c'était une évolution comme nous l'avons souhaité en 1958. À partir de cet instant, la machine repressive va redoubler d'intensité. En effet, l'armée va disposer de tous les pouvoirs pour assurer l'ordre public dans toute la ville. Autrement dit, c'est une carte blanche pour tuer. Le couvre-feu est instauré et la ville est bouclée. La Légion envahit les quartiers qui sont cernés par un rideau de fer. Chaque boulevard, ruelles et habitations sont sous la surveillance des légionnaires français. Loin d'atténuer et de décourager les aspirations indépendantistes, cette machine repressive ne fera qu'accroître ce désir de liberté qui se manifestera au cours du référendum de 1967 qui sera décidé par le général de Gaulle. Avis de recherche pour clore l'actualité nationale, le commissariat de police de Hodan n'informe qu'une jeune femme du nom de Saadia a été retrouvée et donc séjourne à ce commissariat depuis plus de dix jours. Sa famille ou toute personne qui reconnaîtrait est priée de contacter le commissariat de Hodan au numéro le 36 24 39 21 36 24 39 ou de 77 euros du 46 05. La jeune fille a indiqué que sa mère s'appelait Johara. Il inviterait également au quartier du Boudoukou. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous le disais donc en titre, en Afrique du Sud avec le vaccin Covid-19 que ce pays a développé, l'Afrique du Sud a franchi une première étape pour fabriquer des vaccins anti-Covid. Les dirigeants sud-africains ferent de l'once du combat pour la levée temporaire de la propriété intellectuelle sur les vaccins anti-Covid et pour fondeur de l'inégalité vaccinale a justifié la création d'une capacité régionale de production. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télévout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501